Musique Salam bien aimé dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur notre chaîne Divine Faith TV, la chaîne de la foi divine. Nous sommes à notre émission Parlons Foi. Et aujourd'hui nous avons un thème spécial qui est Reprend Courage, Alléluia. Et ce thème va nous emmener dans le livre de Samuel. Je lis la parole de Dieu avec révérence. 1 Samuel 30 à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Lorsque David arriva le troisième jour à Cyclague avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Cyclague. Ils avaient détruit et brûlé Cyclague. Après avoir fait prisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenées captives. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Alléluia ! Pour mieux comprendre cette histoire bien-aimée, il va falloir la lire jusqu'au verset 20. Alléluia ! Mais je vais prendre la peine avec le Saint-Esprit d'expliquer cette histoire. La Bible nous parle de David et ces gens qui arrivent à Cyclague. À Cyclague là où ils avaient laissé leur famille. À Cyclague où vivaient toutes leurs familles. Ils arrivent à Cyclague à leur grande surprise. Cyclague a été brûlé. Et la Bible déclare que des Amalécites ont fait invasion à l'absence de David. À l'absence de David et ses hommes, les Amalécites ont fait une invasion à Cyclague et ils ont brûlé Cyclague. Mais ce qui réjouit mon cœur dans ce passage, la Bible déclare qu'ils ont emporté les femmes et les enfants, mais ils n'avaient tué personne. Alléluia ! Ils n'avaient tué personne. Alors je vais dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est pourquoi ce matin, le thème te dit « reprends courage ». Ils ont emporté ta bénédiction. Ils ont emporté ta grâce. Ils ont emporté ta richesse. Mais ils ont juste fait prisonnier. Ils n'ont pas détruit. Alléluia ! La famille de David n'a pas été détruite. Elle a été juste faite prisonnier. Alléluia ! Ils l'ont emporté comme prisonnier. Ils ont emporté les enfants de David comme prisonnier. Mais on ne les a pas tués. Et la Bible dit que David et ses hommes vont constater cela. Et ils vont pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Waouh ! Il y a des pleurs qui sont tolérées. Il y a des pleurs qui sont pardonnées par Dieu. Ce sont des pleurs que causent le choc. Ce sont des pleurs que causent le choc, bien-aimé. Ce sont des plaintes et des lamentations que causent le choc. Parce que David et ses hommes ne s'attendaient pas à ce qu'ils viennent trouver la ville des Cyclades en feu. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils viennent trouver les enfants être prisonniers. Alors ce choc peut emmener David et ses hommes à pleurer. Et la Bible déclare qu'ils ont pleuré. A tel enseigne qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Il y a des pleurs que le Seigneur tolèrent. Mais ce qui ne tolèrent plus, c'est que les pleurs deviennent maintenant une habitude pour toi. Et ce que je remarque en lisant cette histoire, la Bible nous dit, la Bible est claire. Lorsque David et les hommes pleuraient, l'éternel n'a rien dit. L'éternel n'a pas agi. L'éternel ne s'est pas manifesté. Mais la Bible déclare ceci au verset 5. Au verset 6 plutôt. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. De l'amertume dans l'âme à cause de leur fils et leur fille. Mais, alléluia, malgré les pleurs, malgré l'amertume, la Bible déclare ceci. Mais, David a repris courage en s'appuyant sur l'éternel. Alléluia. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où le Seigneur t'aulèrent tes pleurs. Mais après les pleurs, il attend que tu reprennes courage et que tu affrontes la situation. Et la Bible déclare que lorsque David reprend courage, David va dire ceci. Alléluia. David va dire ceci. Il dit au sacrificateur à Biata. Alléluia. Fils d'Achimélec, apporte-moi l'éphode. Apporte-moi l'éphode. Alléluia. Il dit au sacrificateur, apporte-moi l'éphode. Et à Biata, apportez l'éphode à David. Au verset 8, la Bible déclare. Et David consulta l'éternel. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour chercher l'éphode. Il dit au sacrificateur, apporte-moi l'éphode. Mais le sacrificateur représente qui dans ce contexte-là, dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous vivons un choc, lorsque nous vivons une difficulté, lorsque quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas nous supprend et nous faiblit, nous abat. Qui représente donc le sacrificateur? Alléluia à Biata. Qui représente donc ce sacrificateur pour nous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et David demande au sacrificateur, rapproche-moi vers l'étoffe. En disant, apporte-moi l'étoffe, David était en train de dire, rapproche-moi vers l'étoffe. Mais l'étoffe, c'est qui? L'étoffe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rapproche-moi vers l'étoffe, Saint-Esprit, car je veux consulter l'éternel. Rapproche-moi vers l'étoffe. Rapproche-moi vers le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de changer les choses. Mes pleurs ne peuvent rien changer. Mes pleurs ne peuvent même pas dissuader les amalécites, si c'est qu'ils détiennent de moi. Mais seul l'étoffe que Jésus-Christ de Nazareth peut réécrire cette histoire. Donc, Saint-Esprit sacrificateur, rapproche-moi de l'étoffe. Alléluia. Et nous voyons, lorsque nous lisons la Bible, quand on parle d'étoffe, on voyait que c'était ce vêtement, alléluia, ce vêtement que les sacrificateurs portaient. Le prophète Samuel, déjà jeune, avait son étoffe déjà. Ce vêtement-là qui t'identifie à Christ, enfin que l'éternel puisse t'écouter. Enfin que l'éternel puisse entendre ta voix. Enfin que l'élohim puisse entendre ta voix. Et David réclame l'étoffe. Il réclame la présence de Jésus. Il réclame la puissance de Jésus. La Bible déclare ceci. Si vous demandez quelque chose au Père, à mon nom, en mon nom cela vous sera donné. Alors David veut demander au Père. Il veut demander au Père. Alors il avait besoin de l'étoffe. Il avait besoin de Jésus. Je disais tout à l'heure qu'il y a des pleurs qui sont tournées. Il y a des lamentations qui sont tolérées. Cela que cause le choc. Mais ne passe pas le temps dans les lamentations et dans les pleurs. À un moment donné, il va falloir que tu dises au sacrificateur, le Saint-Esprit, qui est disponible pour toi. Approche-moi. Approche-moi. Parce que c'est lui qui t'embellit. Enfin que tu sois digne de Jésus-Christ de Nazareth. Il va falloir à un moment donné, malgré la traversée, de dire au Saint-Esprit, approche-moi de l'étoffe Jésus-Christ. Car je veux consulter le Père. Et la Bible dit ceci. David, au verset 8. David consulta l'éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je. L'éternel répond, poursuivrai. Car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Lorsque David a repris courage, ce qui me plaît dans cette histoire, la Bible dit que la réalité était devant David. Les enfants de David n'étaient plus là. Les femmes de David n'étaient plus là. Or, nous savons que quand on parle de femmes, alléluia, à cause d'une femme, David a regardé un géant Goliath. Lorsqu'on a dit, celui qui tuera ce géant aura la fille du roi. David a vu le géant comme un nez. Alors, dans cette histoire, on nous dit que les femmes de David ont été emportées. Est-ce que ce que tu as perdu te tient à cœur ? Si ça te tient à cœur, il va falloir reprendre courage. La solution ne se trouve pas dans les pleurs. La solution ne se trouve pas dans l'abandon. La solution se trouve vers l'étoffe Jésus. La solution se trouve vers l'étoffe. Il est temps de dire au sacrificateur, le Saint-Esprit, rapproche-moi, rends-moi digne de Christ. Non, car je veux consulter le Père. Je veux me révertir de Jésus-Christ de Nazareth. En fait que lorsque le Père entendra ma voix, que ce soit la voix de Jésus qui l'entend. Et lorsque David arrive, la Bible dit, il attend, l'étoine lui dit, poursuis, car tu délivreras. Poursuis, car tu délivreras. Je t'ai dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour reprendre courage. Combien de temps es-tu dans cette situation ? Combien de temps passes-tu le temps à pleurer ? Combien de temps passes-tu le temps à te lamenter ? Il est temps que tu reprennes courage. La Bible a dit, le Seigneur dit, l'étoine lui dit à Josué, il dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. Il ordonne à Josué de prendre courage. Quand il dit prends courage, c'est que le courage il nous l'a déjà donné. Et c'est seulement ceux qui ont le courage qui pourront eux-mêmes se fortifier. Et David a repris courage, il s'est fortifié et il est allé consulter l'éternel. Et l'éternel dit à David, pars. Et la Bible dit que lorsque David se lève, il part avec courage, alléluia. Il part avec courage. La personne qui peut se lever pour aller consulter l'éternel, c'est celui-là qui sait qui il est. C'est celui-là qui sait qui il représente. C'est qui il représente aux yeux de l'éternel. Bien-aimé, les choses ne changent pas pour toi. Les choses se taillent toujours. Les choses sont toujours dans la même dimension. Ça n'avance pas, ça ne recule pas, tu se tailles. Parce que tu passes ton temps à te lamenter. Parce que tu passes ton temps à te plaindre. Regarde, David et tout un peuple pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Mais l'éternel n'a pas répondu. Ils ont crié, mais l'éternel n'a pas répondu. Pas parce qu'il n'entendait pas les cris. Bien sûr qu'il attendait les cris. Mais ce n'est pas ce que l'éternel attendait. Ce n'est pas ce que l'éternel attendait de David. Mais lorsque David s'est levé, alléluia, et qu'il a repris courage, et qu'il s'est approché vers celui qui est capable de changer la situation, la Bible dit que David a eu la solution. David a eu l'accord, David a eu l'accord de l'éternel pour aller récupérer, pour aller délivrer, pour aller changer, pour aller reprendre ce qu'il a perdu, alléluia. Et quand tu continues de lire l'histoire, la Bible dit que David va partir avec ses 600 hommes, ses 600 hommes forts. En partant avec eux, David avait ce courage-là, qu'il y avait des gens autour de lui qui pouvaient le soutenir dans la marche. Mais la Bible déclare qu'arrivés au torrent de Bézon, alléluia, 200 hommes vont abandonner la course. Il y a des actions que tu veux poser, et il y a des gens sur qui tu comptes pour pouvoir accomplir ces actions, mais qui vont te laisser en cours de route. Mais j'ai aimé David, j'ai aimé David. La force de David ne se trouvait pas dans la quantité, dans la masse des gens avec qui il partait. Mais la force de David se trouvait d'abord en l'éternel et au courage qu'il avait repris. La force de David ne se retrouvait pas dans la vie de ces soldats qui étaient avec lui, mais le courage de David se trouvait en l'éternel et dans la force qu'il avait repris. 200 personnes, 200 hommes forts ont abandonné le combat devant ce torrent-là de Bézon. Mais ça n'a pas empêché David d'avancer, bien aimé. Ça n'a pas empêché David d'avancer parce qu'il avait pour lui l'éternel d'un côté et son courage de l'autre côté. La Bible dit que David a continué. Il a continué malgré les gens qui l'ont laissé en cours de route. David a continué. Il ne s'est pas arrêté là. Et même les 400 autres personnes. S'il arrive encore que les 400 autres personnes sur qui tu comptes véritablement pour accomplir quelque chose te laissent, bien aimé, il y a un qui ne va pas te laisser. Il y a une personne qui ne va pas t'abandonnera sur toi. Et cette personne s'appelle ton courage. C'est pourquoi il a été dit à Josué « Prends courage et fortifie-toi. » « Prends courage et fortifie-toi. » Il y a ton courage qui ne doit jamais te laisser. Parce que tu as besoin de ton courage pour te fortifier. Alléluia. « Reprends courage et avance. » Car l'Éternel t'a donné sa parole pour délivrer ces clagues. L'Éternel t'a donné sa parole pour reprendre ce que tu as perdu. Le temps est arrivé. Arrête de pleurer et reprends courage et avance au nom de Jésus. Sois béni. Que toute la gloire soit pour l'Éternel. Car tu reprends courage maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP.